Dans cette capsule vidéo, nous allons voir le thème 2 de géographie 3ème, c'est-à-dire aménager le territoire. Et tout d'abord, nous allons nous poser la question pourquoi aménager le territoire français, ou plutôt les territoires français. En géographie, un aménagement est une action qui consiste à transformer l'espace pour répondre aux besoins des habitants. Ces aménagements sont souvent le fait de décisions politiques, on parle alors de politique d'aménagement du territoire. Le but de l'aménagement du territoire est de réduire les inégalités. Il vise à réduire les inégalités face au logement, au transport, à l'emploi et à offrir aux citoyens un égal accès aux services publics. Avec la mondialisation, les inégalités ont été renforcées. Les activités économiques se concentrent davantage dans les grandes aires urbaines, ces espaces recevant la majorité des investissements privés. Et de fait, de nombreux espaces sont moins intégrés au reste du territoire. Les inégalités peuvent se voir à différentes échelles, à l'échelle nationale, mais également à l'échelle régionale, départementale ou locale. Par exemple, à l'échelle nationale, nous pouvons observer des inégalités entre habitants des villes et habitants des zones rurales qui n'ont pas le même accès aux infrastructures et aux services publics. On peut également constater des inégalités à l'échelle locale. À l'intérieur d'une même ville, il y a de fortes inégalités entre les quartiers qui la composent. Cet aménagement du territoire peut avoir des effets pervers en passant du rééquilibrage à une compétition entre les territoires. En effet, afin de permettre l'installation des firmes transnationales et de faire face à la concurrence internationale, l'aménagement favorise la concentration des activités dans un nombre réduit de lieux, c'est-à-dire les métropoles majoritairement. Et depuis quelques années, les habitants des zones rurales se sentent mis à l'écart de cette politique d'aménagement du territoire. L'aménagement des territoires vise donc à réduire les inégalités. Mais qui sont les acteurs de l'aménagement des territoires ? On peut définir trois types d'acteurs. Tout d'abord, il y a les acteurs publics. L'État a longtemps défini de grandes politiques d'aménagement du territoire. Mais depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, son rôle dans les politiques d'aménagement du territoire se réduit. Ce sont les collectivités territoriales qui ont pris le relais, les régions, les départements et les communes financent des aménagements locaux. L'Union européenne joue également un rôle important dans l'aménagement du territoire en France par des subventions ainsi que par des aides pour développer l'emploi. Il y a également des acteurs privés. Des entreprises financent un projet pour prospérer et développer l'économie d'un territoire par exemple. Et pour terminer, le dernier type d'acteurs concerne les habitants qui sont invités à s'exprimer sur la conception des aménagements ou les projets développés par les collectivités. Ils peuvent participer à des réunions d'information, des débats publics ou à des participations citoyennes pour donner leur avis. Ces différents acteurs peuvent parfois s'affronter autour de projets d'aménagement qui ne satisfont pas les intérêts de tous. Pour résumer, nous avons vu tout d'abord que l'aménagement du territoire vise à réduire les inégalités. Nous pouvons parler d'aménagement des territoires car celui-ci se fait à différentes échelles, nationales, régionales, départementales ou locales. Nous avons vu également les différents acteurs qui participent à l'aménagement du territoire, qu'ils soient publics, privés ou citoyens. Pour terminer, nous allons nous demander quels sont les enjeux pour l'aménagement du territoire de demain. Le premier enjeu est de donner un plus grand rôle à celui de l'habitant dans l'aménagement de son territoire. Le deuxième enjeu consiste à mettre en relation aménagement du territoire et les principes du développement durable.